bonjour et bienvenue sur dark otaku gaming je suis délivre nous allons tout de suite continuer around the clock at bikini bottom tout de suite nous allons par contre ce que je comprend pas c'est là la difficulté de ce niveau de paris en quoi oh attends on a tous été là ici rookie entre dans le flot de la du train du job d'une fin du travail de train comment dire pas aller quand on fait du travail la nuit mais qu'il y a aussi le travail de jour c'est le la garde de nuit pendant un moment souviens toi de garder tes oreilles ouvertes car marcel lors le clone de marcel le roi de la spatule attendant l'ombre 3e at the crusty crab vous connaissez le mythe n'est ce pas marcel le roi de la spatule est rapide prêt à vous servir avec sa spatule rouillée les murs sont recouverts de l'ic de slime vert ce qui est très collant aussi ce challenge est complété pour que vous puissiez qu'on peut continuer le jeu d'accord pour avoir la complétion de du crâpe croustillant graveyard shift c'est comment c'est l'heure de s'occuper d'ici c'est votre tour au cimetière et marcel le roi de la spatule le clone de marcel le roi de la spatule à février sa spatule rien que pour ce challenge il est beaucoup plus rapide il crée des piscines de slime et pinky rejoint la partie pour s'assurer que le clone a plein de temps pour entrer ensuite il employé du mois alors on dirait qu'il ya un pro leur et eh bien il semblerait que par chance ce défi se passe à la fin du mois et j'ai entendu qu'il y avait un potentiel pour le le nouvel employé du mois malheureusement votre compétition est un clone qui vous qui vous cherchent des noises le cela le slime pour pourrait couler plus facilement que normal et un pro leur pour essayer de voler de sceller votre destin cette fois et ouais d'accord alors on va regarder la vidéo et il est là donc ce que ça dit donc ça disait et bonjour amis et bonjour ami cuisinier tu t'es tu es prêt pour ton travail de nuit difficile à l'eau dans l'écran salutations bonjour jeune pisteux vous allez faire vous avez travaillé toute la journée avec les culpés vous avez vu la journée pourquoi pas augmenter si vous regardez cette cassette c'est que votre restaurant tourne 24h24 while you don't have to deal with the drab daytime customers the night time introduces a wide variety of wacky zainy nut jobs that would only come crawling out of their cesspools shrouded in darkness however these customers are the least of your problems the real threat to your fine place of business the refreshment junkies these scum roam the sea bottom in search of ill prepared night shift employees their only means of getting in or unlocked entryways but you wouldn't want to lock connaître ce que ça veut dire après avoir besoin d'abandonner but we wouldn't want a lawsuit on our hands to that end it's important to remember to pee not more. Musées. Is there a pee pee or not? Is there a pee pee? protect every entrance proteger every entrance free entry now how does one keep these addicts at bay is quite simple really sit and wait patiently for one of these hooligans to attempt to break in when you hear one of them trying to squirm in On va voir qu'il y a quelqu'un qui s'est porté Fauter un coup d'autre dans le visage Juste, on va venir en train de vue C'est à dire qu'il faudra venir d'aujourd'hui D'accord Félicitations Ok Donc cette cassette c'est vraiment genre pour te dire que oui Le travail de vous c'est vraiment bien Donc si j'ai bien compris c'est une espèce de Five Nights Enfin pas de Five Nights at Freddy's plutôt Enfin si carrément c'est Five Nights at Freddy's Mais plutôt dans le genre C'est le 3 avec les cauchemars ? Je crois que c'est le 3 avec les cauchemars Où tu dois les illuminer et tout ça Et bouger dans le restaurant à moins que je sois bloqué Mais j'ai pas l'impression que ce jeu nous fasse ce coup là Donc la vidéo racontée tout simplement en mode très spectaculaire Vous en avez marre de travailler la journée Et voir toujours les mêmes vieux clients Et bien félicitations Si vous voyez cette vidéo c'est que votre restaurant reste ouvert Et donc vous avez le service de nuit Malheureusement Il arrive par vogue Le service de nuit soit un peu Sait un peu perturbé Par des individus tels que Comment Tels que les créatures qui viennent de Comment rock bottom Ou des mecs qui veulent juste prendre des boissons à volonté gratuitement Pour se débarrasser d'eux Foutez leur un coup de pied en plein visage Pour ce faire il se trouve qu'ils n'entreront que par 4 entrées Il y a donc la porte principale Une fenêtre Je sais pas où La trappe dans le bureau du capitaine Et la porte arrière Donc il va falloir que je protège tout ça Je vais pas faire le rookie On va directement aller à 3M at the Krusty Krab Répondant à l'appel de détresse Bob L'Eponge Patrick et Monsieur Krabs ont laissé Carlo garder le restaurant En quarantaine Jusqu'à ce qu'il revienne Une heure Enfin une simple petite heure qui devait passer normalement Se retrouve transformée en une tentative de break in Une tentative d'intrusion Commis par nul autre que la fable Enfin qu'une fable Manifestée par la gelée des Géliens Cette chose veut faire griller le cuistot Donc nous nous retrouvons face à Marcel le Roi de la Spatule Pour ceux qui ne connaitraient pas Marcel le Roi de la Spatule Sachez Que Il y a une légende Marcel le Roi de la Spatule Arrive dans son bus Le téléphone sonnera mais il n'y aura personne de l'autre côté Les lumières vont s'allumer et s'éteindre Et Marcel sortira de son bus Et il viendra pour vous tuer Enfin un peu de paix et de tranquillité par ici Maintenant que ces bouffons sont partis je peux finalement me relaxer Peut-être qu'ils vont se faire désintégrer au fait Quoi ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que fait un bus à cette heure de la nuit comme ça ? Mais attendez une seconde ! Oh Barnacle ! Ça c'est du mauvais karma mon cher Carlot ! Mange du mauvais karma ! Parce qu'il faut savoir qui a inventé cette légende Survivé jusqu'à... Oh non ! Ellipse ! Comme vous le savez hein J'ai encore oublié de me changer en QWERTY Ok là il est à porte La fenêtre est là Et la trappe Et la trappe ok Non j'ai déjà perdu j'ai l'impression Allo ? Allo ? Bonjour ? Marcel ? Evidemment ! Écoutez euh... Écoutez les couillements de la porte s'il essaie Désormais à discerner les bruits On va ouvrir les portes pour plus d'efficacité On va ouvrir les portes pour plus d'efficacité Oh oh ! Moi j'ai déjà perdu Marcel ? Marcel ? Marcel ? Il est là ! Il est là ! Regardez-le arriver ! Ok maintenant on sait que ça c'est le bruit de la trappe dans le local du Capitaine Krabs D'accord ! Euh... Merde ! Je vais regarder en l'air Ok on se concentre Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh ! C'est quoi celle-là où ? C'est bon on a compris que tu vas venir par la porte d'entrée Allez viens ! Viens me buter ! Très bien ! La trappe ! La trappe ! La trappe ! Dégage ! C'est rien ça ! C'est la distraction ! C'est la distraction ! Mes descoaras Tis gâche ! Arrête, 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 arrête ! C'est parti. C'est parti. Oh, il a la porte. Merde ! Oh, j'ai perdu. Putain de merde, j'étais... Toreador, ton cul n'est pas en or. Ok, donc ce niveau va être très difficile, j'ai l'impression. Pour réussir. Oh ben putain. On n'est pas rendu, c'est moi qui vous le dis. Ok. Ah alors. Maintenant, je connais ton bruit pour les toilettes. Ok. Ta gueule. Putain de chaise. Oh ben putain de chaise. Putain de chaise. Putain de chaise. Mais dégage ! 3h20 Gary ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! 3h30, ok on est même pas à la moitié ! La gueule ! Voilà on arrive ! Et ça c'est censé être le moyen quoi ! Oui Gary ! Je sais ! Heureusement qu'il est tout seul ! J'imagine pas avec un gélien ! Le slime ! Putain le soda qui coule à flot ! Les 45 vont m'engueuler ! Putain le slime me ralentit ! J'ai cru que c'était un bruit métallique qui tombait ! C'est stressant ! C'est stressant ! La caisse ! Les toilettes ! Gary ! L'erco ! Le nombre de bruits c'est pas possible ! Oui ! Tata ! Tata ! Tata ! Tata ! Tata ! 4h ! Allez du coup ! Est-ce que qu'est-ce qui va me sauver la vie ? Mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? Et voilà ! C'est fait ! Il fait le temps que les gens me disent il faut que tu joues à l'officiel ! Mais il est là ! Ah ! Neptune Soil Rui vous m'avez sauvé ! Euh... Attendez ! Peu importe ! Ah ! Je suis content qu'on est arrivé à temps ! Oui ! Au moins... Tu ne t'es pas... Tu ne t'es pas... Tu n'as pas lâché ton encre cette fois ! J'étais inquiet que j'aurais dû payer pour te foudrir avec la main ! Et maintenant ! Nettoie-moi ces temps ! Ah ! Peu importe ! Mais je plaisante mon ami Attentakine ! Ah ! Ok ! Mais attendez ! Euh... Si c'était le seul gars qui essayait de me tuer... Alors c'est qui qui jouait avec les lumières ? Nosferatu ! Oui, j'ai vu la version anglaise du... Bob l'éponge ! Et ils disent bien nosferatu ! Alors que nous c'est... Alors ça, c'est pas bien ! Donc voilà ! On a réussi ! Avec le niveau euh... Débutant ! Mais ce n'est pas grave ! On s'en fout ! On a passé ! Et désormais... On a plus... La suite c'est quoi ? C'est... Ah ! C'est là-haut ! Euh... Le parc industriel ! Alors je tiens à vous dire déjà que j'ai du mal à trouver une image... Euh... Pour mon thumbnail ! Mais je crois que j'ai trouvé... Ça vient de l'épisode où Bob l'éponge et Sandy étaient à vélo ! Et... Et ils allaient vers le parc industriel ! Parce que sinon, en fait, le niveau du parc industriel... Euh... Si j'ai bien compris... Le parc industriel, c'est un niveau qui revient dans tous les jeux Bob l'éponge ! Euh... Il était dans euh... Battle for Bikini Bottom ! Et il y a un Patrick Géant à combattre ! Et j'ai vu un let's play dessus ! Sur euh... Battle for Bikini Bottom ! Parce que j'attendais que Neko fasse la suite mais il a... Il a stoppé ! Donc... Je me suis dit bah je vais quand même regarder pour voir si le jeu l'est bien ! Parce que j'ai peut-être y jouer aussi ! Vu que j'ai joué à Round the Clock ! Ce serait peut-être bien de jouer à un vrai jeu Bob l'éponge ! Et il y a un parc industriel avec Patrick en robot ! Je pensais prendre du coup des images du jeu mais ça rendait pas très bien ! Mais j'ai trouvé l'image euh... Qui était presque... Parfaite ! Mais bon pour voir euh... Le niveau comment il sera... Qu'est-ce que je vais devoir modifier sur cette image ! Qu'est-ce que je vais devoir ajouter aussi ! Parce que là par exemple... Tout ce que je peux ajouter c'est... Sur ce niveau c'est une méduse et Marcel le roi de la spatule ! Pourquoi je l'appelle Marcel le roi de la spatule ? Parce que c'est le roi de la spatule ! Regardez l'épisode ! Et aussi je vous invite du coup à aller voir 3 a.m. at the Krusty Krab ! Qui est un autre jeu de Dave McRoy que j'ai fait sur la chaîne ! J'ai aussi fait 3 30 a.m. at the Flutter Cemetery ! Au cinéma des flottants ! Et aussi 6 a.m. at the Chum Bucket ! Ces trois jeux sont la pierre angulaire qui a amené ce jeu à naître ! Donc allez les voir ! Ils sont sur ma chaîne ! Et jouez-y aussi de votre côté si vous voulez ! Si vous voulez jouer à ce jeu ! Je vous invite à jouer d'abord à ces trois premiers ! Ça vous fera une bonne base pour appréhender around the clock ! Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager ! Je vous dis à la prochaine sur Dark Oteco Gaming ! C'était Davey La Plus !